Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et après, on verra par rapport à si on a été bien traité, si le séjour était confortable, peut-être qu'on ne leur fera pas de mauvaise pub. Bon, c'est vrai, cette chaîne est toute neuve, alors il est peu probable que ça ait une réelle importance sur eux. Mais on ne sait jamais. Allez sur ce, on rentre dans le vif du sujet et dans l'hôtel. Bon, je vous rassure, vous de votre côté, vous aurez quelques images pour illustrer la situation. J'ai réussi à prendre quelques photos rapides, donc non, vous ne resterez pas sans visuel. Eh bien, premier point, c'est... c'est... rustique. Ouais, on va dire ça, c'est rustique pour ne pas être trop... trop critique. La peinture est à refaire, pas mal de détails sont en train de tomber, la pelouse n'a pas été tendue depuis... Est-ce qu'elle a déjà été tendue un jour ? Ça serait déjà pas mal. Les arbustes et les petites fleurs sont mortes, des mauvaises herbes, il y en a partout. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Une véritable catastrophe. Et là, tout de suite, j'ai énormément de mal à voir le chemin de gravier qui emmène jusqu'à là-bas. Mais bon, ça va aller, c'est juste une ligne droite. Je risque pas de me perdre. Allez, j'entre. Bonjour ! Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ? C'est bizarre, il y avait quelqu'un tout à l'heure. Pourtant, je lui ai dit que je revenais dans deux minutes, j'allais juste chercher quelque chose. Bon, de toute façon, je vais un peu cacher ça, voilà. Là, je pense que ça m'enregistre encore, pas de problème. Techniquement, ils ne veulent pas que je les filme. Mais si je fais que les enregistrer, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Mais j'y pense, est-ce que je dois remodifier la voix juste après ? Non, je crois pas. Je sais pas. Dans les reportages, ils modifient la voix pour être sûr. Oh, je sais pas. Peut-être que je le ferai en rentrant chez moi. Peut-être. On verra ça. Ah, il y a une sonnette. Allô, il y a quelqu'un ? Ah, oh bonjour, monsieur. Oui, c'est moi qui ai passé tout à l'heure. C'est bon, j'ai mes affaires, je peux prendre une chambre. Oui, oui, j'avais compris, oui. Vous parlez un petit peu trop, vous savez, monsieur. Bon, la chambre, c'est 60 euros la nuit, d'accord ? On fait pas de réduc ? Il n'y a pas de petit-déj ? Il n'y a qu'une seule salle de bain, il y a les communautaires. Mais vous avez de la chance, vous êtes le seul aujourd'hui. Alors, vous ne l'aurez à partager que personne. Il n'y a pas d'ouverture ou de fermeture de l'hôtel. Tenez, voici une carte qui vous permettra d'ouvrir la porte d'entrée quand vous voudrez. Attention cependant. Si vous êtes dans votre chambre à partir de 3h du matin, veuillez ne pas en sortir. Attendez au moins jusqu'à 4h du matin. Et pareil, si vous êtes dehors à partir de 3h du matin, attendez 4h pour rentrer dans l'hôtel. Je ferai le ménage dans les chambres tous les jours à partir de 9h. Si vous désirez ne pas le faire pour X raisons, veuillez me prévenir juste avant, s'il vous plaît. Si vous avez apprécié votre séjour, s'il vous plaît, veuillez mettre un avis sur Google. Et vous pouvez également faire un petit don dans cette boîte. Ça servira à changer le sapin de Noël. Comme vous voyez, ça fait 20 ans qu'on a le même. Et franchement, il commence vraiment à... à dépérir un petit peu. Vous avez des questions ? Alors oui, j'en ai plusieurs. Mais déjà la plus importante. Dites-moi, votre notice là, c'est du par cœur ou vous en avez un petit peu marre de votre travail ? Car j'ai vraiment l'impression que c'est un robot ou une IA qui me l'a sorti. Excusez-moi monsieur si je ne vous parais pas très dynamique. Mais comprenez que depuis le temps que je fais ce travail, j'en ai un petit peu marre de sortir toujours la même chose. Je pense à ça. Avez-vous renoncé de filmer dans l'hôtel s'il vous plaît ? J'ai eu déjà beaucoup, beaucoup d'emmerdements avec des vidéastes et... Malheureusement, ça a beaucoup nué à la réputation de l'hôtel. Alors vous comprendrez que non, je n'accepte plus spécialement que les gens filment dans le lieu. J'espère que vous comprendrez. Oui, 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 je comprends, je comprends, il n'y a pas de souci. Et c'est promis, je ne filmerai pas du tout. Pas une seule seconde, promis, j'aurais craché. Je ne vais pas cracher par terre, c'est dégueulasse. Et oui, par rapport à votre règle de 3h du matin, pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de quitter la chambre à partir de 7h ? Vous avez un petit souci technique ? On peut dire ça, oui. Monsieur a peut-être remarqué sur Internet que notre lieu est apparemment hanté. Eh bien, plusieurs personnes qui ont voulu prendre le risque de filmer un monstre, phénomène paranormal ou je ne sais quoi encore, ont toujours vu des choses à partir de 3h du matin. Personnellement, je n'ai jamais rien vu. Mais pour votre sécurité, s'il vous plaît, ne sortez plus vers 3h du matin. Ça et aussi parce que beaucoup de personnes filment à partir de 3h du matin et je ne veux plus que personne ne filme dans ce lieu comme je vous l'ai dit. Alors j'interdis l'accès à 3h, comme ça je n'ai plus aucun problème. D'autres questions ? Oui, j'en ai une dernière. J'ai le sommeil extrêmement léger. Alors j'aimerais savoir si je dois m'attendre à avoir des... Comment dire ? Des... Comment est-ce qu'on dit ? Des voisins de chambret, c'est ça ? Voilà, parce que s'ils font du bruit, je vais avoir beaucoup de mal à m'endormir. Oui, monsieur, voisins de chambret, ça existe comme expression. Et non, on n'a aucune réservation pendant une semaine. Sauf s'il y a bien sûr un imprévu comme vous qui arrive à n'importe quel moment. Ça, je ne peux pas le prévoir à l'avance. Ça, c'est parfait. Eh bien écoutez, je vous remercie, je prends les clés, et puis je m'en dans la chambre et si j'ai la moindre question ou le moindre problème, eh bien, eh bien je vous appelle, je vous demanderai quoi. Allez, sur ce monsieur, bonne journée à vous et promis, je ne filmerai pas. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur. Ah, et une dernière chose. À partir de 3h du matin, vérifiez que votre porte soit bien verrouillée à clé. C'est juste par sécurité. Vous comprendrez ? Allez, bonne soirée à vous. Il ne se passe rien, il ne se passe rien. Fermez la porte à clé, c'est pour votre sécurité. Non mais franchement, il aime bien mettre l'ambiance ou quoi ce gars-là ? Il passe de quelqu'un d'extrêmement creepy à quelqu'un d'extrêmement rationnel, comme ça, d'un coup. Ça se demandait même s'il n'est pas bipolaire ce gars-là. Mais bon, aucune importance. Et voilà la chambre. Ouais, quand je vois l'état du couloir, cette espèce de moquette qui est plus qu'imprégnée par la poussière, ces murs complètement délabrés, c'est pire qu'à l'extérieur. Le papier peint se barre de partout. Il y a des tâches, je ne préfère même pas savoir ce que c'est. Et les ampoules, est-ce que ça fonctionne au moins ? Ouais, ça fonctionne coussi-coussin. Il y en a une qui cliente au fond du couloir. Celle au-dessus de ma porte, elle ne fonctionne pas du tout. Celle au-dessus de moi, elle fonctionne, mais bon. Alors, ma chambre, c'est celle-ci là-bas. Ok, c'est bon. Allez, j'ouvre ça. Croisons les doigts pour que ce ne soit pas horrible à l'intérieur. Croisons les doigts, croisons les doigts, croisons les doigts. Et... Ouf, l'odeur ! Ouf ! Ah, ça pue ! Oh, ça pue l'enfermer ! Oh, quelle horreur ! Il y a un animal qui est mort là-dedans ou quoi ? Bouf ! La fenêtre, la fenêtre ! Vite ! Vite ! Oh, de l'air frais ! Allez, un peu plus ! Allez, un peu plus ! Oh, c'est dégueulasse ! Oh, c'est dégueulasse cette odeur, mais ce n'est pas possible ! Il doit y avoir un animal crevé sous un meuble, une collection d'animals empaillés, quelqu'un s'est lâché avant de partir ici... Je ne sais pas, moi, mais... Ce n'est pas possible que ça pue à ce point-là, c'est monstrueux ! Bon, je vais ouvrir toutes les fenêtres. Bon, en même temps, il n'y en a qu'une seule, donc ça ira très vite. Voilà, c'est génial. J'aurais dû prendre du déodorant avant de partir. Enfin, du déodorant, du désodorisant plutôt. Le déodorant, ça ne va pas faire grand-chose. Mais voyons, continuons l'inspection avec cette odeur insupportable. Le lit de l'ensemble est dégueulasse. C'est vrai, il est dégueulasse. Voyons voir en dessous. Si je retire la couverture, oh, le matelas n'est vraiment, vraiment pas top. Si j'appuie dessus comme ça... Bon, ça va, les ressorts n'ont pas l'air d'être défoncés. Ça veut dire que je vais peut-être bien dormir, peut-être. Mais attendez, le dress que... Oh, il sent le vieux tabac ! Ah, il sent le tabac froid, quelle horreur ! Oh, je t'étais cette odeur ! Oh, la poisse ! Ah, ça m'apprendra à venir ici. Vraiment, je crois que cette série de vidéos en teste les lieux horribles comme ceux-là. Non, non, une fois, mais pas deux. Et voyons voir la salle de bain. La salle de bain, elle est où déjà ? Ah oui, c'est vrai, elle est communautaire. Alors, je n'ai pas envie d'aller la voir, mais j'irai voir ça après. Alors, voyons, la télé... Ah, au moins, il y a une télé, c'est déjà pas mal. Télécommande... Ben, ça ne marche pas ? Qu'est-ce que... Ah ben, forcément, il n'y a pas de piles. Ah ben, évidemment, évidemment. Venir ici, avec le prix... Plus qu'encore, on ne fournit pas les piles, hein. Allez, laisse tomber, de toute façon. Si je reste ici, moi, c'est uniquement pour dormir et rien de plus. Dès demain, je me barre. Elle serra très bien comme ça. Je ne fais qu'une seule nuit ici pour voir s'il y a d'éventuels fantômes ou je ne sais quoi encore. Et ça sera largement suffisant. Si je n'ai rien vu, rien entendu, je me tire. Bon, voyons le reste de la chambre. La moquette par terre est dégueulasse, ça, c'est sûr et certain. Le plafond, il est même plus blanc, il est jaune. Ça, c'est des traces de tabac, ça, c'est sûr et certain. C'est pas à moi. Faire des meilleures règles comme fumer à tout près à l'extérieur, ça serait peut-être mieux. C'est vraiment dégueulasse ici, ça pue, c'est atroce. Et c'est quoi ça ? Il y a des poils dans le lit ? Il y a des poils dans le lit et... Ah, j'espère que c'est pas un animal ou qu'importe si c'est un animal, quelqu'un ou un portugais même. C'est dégueulasse, des poils. Ils ne peuvent pas changer les draps de temps en temps. Ça se trouve, c'est des poils de derrière. N'y pense pas, n'y pense pas, n'y pense pas. Dès que je rentre chez moi, je prends un bain à l'eau de Javel. Voilà, c'est ça. Je prends un bain à l'eau de Javel dès que je rentre chez moi, ça, c'est sûr et certain. Bon, je vais arrêter de parler de la chambre. De toute façon, ça ne sert à rien. Tout le monde l'a compris. C'est vilain, c'est moche et dégueulasse. Maintenant, on va parler un peu plus de pourquoi on est réellement là. Apparemment, celui est tenté. Faut pas l'oublier. Même la personne en entrée m'a fait comprendre que oui, peut-être, il pouvait y avoir des choses un peu bizarres. Alors, je vais vous résumer la situation. Il paraît qu'à partir de 3h du matin, oui, en effet, ça, il ne m'a pas menti là-dessus. C'est vraiment 3h du matin. Il y aura un genre de fantôme, esprit ou je ne sais quoi encore qui se promènerait comme ça un petit peu partout dans l'hôtel. On pourrait le voir uniquement si on se promène dans les couloirs et aussi si on ne verrouille pas sa porte. Car oui, il arrive très rarement, mais ça arrive parfois qu'il rentre dans la chambre pour nous regarder dormir. Là aussi, le gérant ne m'a pas menti. Après, est-ce que c'est parce que le lieu est vraiment hanté ou alors c'est vraiment pour faire planer le doute ? Ça, je ne sais pas. J'avoue qu'il était un petit peu... Comment dire ? Ce n'est pas pour être méchant, mais on est d'accord, il était un petit peu froid en fait. Vraiment, vraiment, rien à foutre. Bon allez, ce n'est pas tout ça, mais moi, je commence à m'installer. Il est quelle heure ? Il est 19h. À la base, j'avais l'attention de manger ici. Mais non, 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 pas question. Avec l'odeur, là, je ne peux pas. Je vois depuis ma chambre qu'il y a l'air d'avoir un chouette petit restaurant juste en face. Je vais y faire un petit tour. Car vraiment, si je reste ici trop longtemps, ça va me détruire les sinus. C'est une catastrophe. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les volets, mais laisser la fenêtre ouverte comme ça, avec un petit peu de chance. Oui, il va faire froid, mais au moins, l'odeur aura peut-être disparu. Peut-être. Ça, je ne suis pas sûr, mais qui ne tente rien à rien. Bon allez, moi, je pose une partie de mon matériel. Alors, j'avais pris quoi ? Le minimum. C'est bon, c'est ma première chasse aux fantômes. Je n'ai pas non plus plein de matos comme ça pour essayer. Alors, j'ai tout de même ce petit... Comment est-ce qu'il s'appelle déjà ça ? Un genre de pod, je crois. Comment est-ce qu'il m'a dit que ça fonctionnait ? Alors, attends. Merde, j'ai oublié, j'ai oublié. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Ça détecte les champs électromagnétiques, et si on s'approche, ça le fait bipper. Mais attends, c'est complètement con. Pourquoi je l'ai emmené ? Le lieu, il est habité. Enfin, façon de parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un système électrique. Si j'allume une lumière au-dessus, ça va le faire bugger, et ça ne vira strictement à rien. Merde, je n'avais pas pensé à ça. Bon, je range le pod, et j'ai prévu quoi d'autre ? Euh... Bah rien, en fait. J'avais juste ça. Bon, c'est vrai, ce n'est pas top pour une première fois. Mais c'est une première fois, c'est bon. Déjà que j'avais le pod, qui malheureusement ne sert à rien, mais ça aurait été autre part, il m'aurait servait quelque chose. Alors, on va dire que cette fois-ci, j'y vais... Comment est-ce qu'on appelle déjà ça ? J'y vais en mode... À l'ancienne, voilà, c'est ça. J'y vais à l'ancienne, avec tous mes sens et mon instinct. En plus, vu que ce soir, il n'y a personne d'autre à part moi dans l'hôtel, et apparemment le gérant n'a pas l'air de... de vouloir se promener ici et là. Je me demande d'ailleurs s'il a peur de l'hôtel lui-même. Si ça se trouve, il ne vit pas ici. Peut-être qu'il a une maison un peu plus loin et que lui, il ne vient pas. Ah, c'est pas impossible ça. Alors du coup, si j'entends des choses la nuit, eh bien, ça ne sera personne. Ça sera juste cette chose. Enfin, je m'emballe, je m'emballe, calme-toi, c'est pas sûr. Si ça se trouve, il n'y a rien du tout ici. Peut-être que les gens ont fait des espèces de fausses petites vidéos truquées, ou alors que ces rumeurs sont complètement tirées par les cheveux et que le gérant ne fait qu'en jouer. Alors, il ne faut pas s'emballer, il y a de grandes chances que je ne vois rien du tout ce soir. Mais bref, je vais bouffer et on verra ça après. C'est bon, me revoilà. Il est presque 3 heures et je suis prêt à relancer. Je n'ai pas relancé l'enregistrement dès que je suis rentré du restaurant. Il n'y avait pas grand-chose à dire, en fait. Je suis allé dans la salle de bain et c'est dans un état... minable. Vraiment, vraiment minable. J'en dirais rien de plus. C'est... c'est pas beau. Ouais, bref, passons. Ça sert à rien de se ranger dessus, c'était dégueulasse. Par contre, le gérant du restaurant, lui, ça a été très intéressant de lui parler. D'après lui, c'est un véritable dépotoir. Personne ne devrait jamais venir ici. Ça, est après lui, oui, cet hôtel est complètement hanté. Très souvent, ça leur arrive de voir quelque chose passer de fenêtre en fenêtre alors que pourtant, il faudrait... quoi ? 10 bonnes secondes pour quitter une pièce, rentrer dans une autre, se mettre à la fenêtre et regarder la rue. Bon, j'exagère, 10 secondes, plutôt 30 ou 40 secondes, oui, car les chambres sont relativement grandes. Mais d'après lui, cette silhouette noire passe bien de pièce en pièce en seulement quelques instants. Et il y aurait plusieurs témoins de cela. Déjà lui, ses employés et quelques clients. Donc, je prends note, il y a apparemment beaucoup de témoins. Après, ce sont juste des témoignages. Il faut toujours les prendre avec des pincettes. On ne sait jamais si c'est vrai ou si c'est du pipeau. Mais bon, on verra bien. De toute façon, il va être 3h du matin dans quelques secondes. Alors, plus qu'à patienter et on verra bien si une chose bizarre va venir me voir ce soir. Si ça se trouve, ça sera peut-être, je ne sais pas, moi, on est au mois de décembre, je ne sais pas, le Père Noël lui-même. Oh non, peut-être pas abusé, non. Bon, déjà, s'il y a quelque chose, ça sera déjà pas mal parce que franchement, moi, j'y crois moyennement. Ah oui, j'y pense, le gérant de l'hôtel. Non, il n'est plus dedans. Apparemment, il est parti je ne sais où. Je l'ai appelé pourtant, je l'ai cherché partout, mais non, ah oui, j'ai oublié de préciser, l'hôtel fait deux étages exactement. Donc, 20 chambres en tout, c'est déjà pas mal. Après, est-ce que je vais leur laisser un pro-boire avant de partir ? Perso, je dirais oui. Oui, certes, l'hôtel est limiteux, c'est vrai, c'est vrai que ça pue, que c'est pas entretenu, et encore, il dit qu'il fait le ménage tous les jours à 9h. J'aimerais bien le voir faire son ménage. C'est vraiment, mais vraiment pas de top. Un coup d'aspirateur très vite fait, et encore, s'il sait ce que ça veut dire, le mot aspirateur. Non, mais je vais quand même laisser un pro-boire, car moi qui adore Noël, pour son sapin, voilà, je serai généreux, pour son sapin, je vais lui laisser ce qu'il y aura dans ma poche, d'accord ? Je vais pas faire des plans sur la comète, hors de question d'être trop généreux, parce que... C'était quoi ce bruit ? Ça le refait ? Bah merde, alors c'est quoi ? Ça vient du couloir. Il y a vraiment quelque chose ici ? Ah, eh ben, d'accord, j'en suis surpris. Oui, très surpris même. Attendez, il est quelle heure ? 3h02. Ça y est, ça a commencé. Normalement, ça dure 30 minutes. Normalement. Est-ce que je me donne la peine de regarder ? Ah, je suis tenté de le faire, mais en même temps... Oh, il m'a dit de ne pas sortir de la chambre. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? Bon, allez, je suis sûr que c'est lui, là, qui est en train de faire une mise en scène. Je veux dire le gérant de l'hôtel. Oh, c'est tentant. Ah, je vais quand même aller voir. Tant pis, je peux pas résister. Je suis sûr que c'est lui qui est déguisé en femme de ménage hanté, qu'il s'est mis un masque de zombie rapide ou je ne sais quoi encore. Là, il sera derrière la porte et il va me faire un boue. Haha, je vous ai eu. Alors, voyons voir tout doucement qu'est-ce que c'est. Eh oh, j'ai entendu le bruit pourtant. Eh oh, il y a quelqu'un ? Bon ben, ça doit être mon imagination. Je vérifierai l'enregistrement après, mais pourtant, je suis sûr d'avoir entendu le bruit. Quand même, c'est bizarre. Est-ce qu'il a... Est-ce qu'il a fait un aller-retour rapide ? Il est rentré dans le couloir, il a fait du bruit, il a retourné dans l'escalier. Ça serait bête, mais peut-être, peut-être, qui sait ? Ça recommence. Et là, merde, j'en suis sûr, je l'ai entendu le bruit. Et maintenant, ça toque. C'est qui ? Service chambre. Désolé, mais j'ai rien demandé. Est-ce que c'est vous, monsieur ? Monsieur le gérant de l'hôtel, c'est vous qui... qui me faites une mauvaise blague ? Vous avez dit que le ménage était à 9h. Il est 3h du mat, là, je vous signale. Non, pas ménage. Service distraction chambre. Ah, d'accord. Vous êtes l'acteur qui fait semblant qu'il y a un fantôme ici. D'accord, d'accord. Un acteur, carrément ? Waouh. Ils vont loin pour faire croire qu'il y a des activités paranormales. Eh bien, écoutez, je vais jouer le jeu. Allez-y. Je me mets dans le lit. Non, je ne me mets pas dans le lit. Allez-y. Rentrez, la porte est ouverte. Allez-y. Faites-moi peur. Allez-y, allez-y. Je vous attends. Surprenez-moi. Ah, ah ouais, quand même. Eh bien, écoutez, j'admire le soin pour le costume. Un espèce de zombie déguisé en Père Noël. D'accord. Eh bien, joyeuse fête à vous aussi. C'est remarquable. Le latex, c'est vraiment formidable. Le costume est vraiment impeccable. On dirait presque du vrai sang que vous avez dans la figure. Vous me permettez de toucher ? Oui, je sais. Je suis désolé, je casse tout, mais vraiment, c'est magnifique. Est-ce que je peux prendre une photo, s'il vous plaît ? Juste une seule petite photo. Non, mais c'est bon, vous pouvez arrêter de vous rapprocher comme ça. J'ai compris. Vous êtes un acteur, vous le faites très bien, mais c'est bon, c'est bon, j'ai compris. Et arrêtez de faire des bouts de zombie, d'accord ? On est entre nous. Votre spectacle, il est très très beau, c'est génial. Mais, mais arrêtez, c'est bon. Non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas, voyons, c'est bon. Sortez de votre rôle comme ça. Ah, mais vous êtes malade, vous m'avez mordu. Dégage de là, espèce de taré. Oh putain, ça fait mal et ça saigne en plus, regardez. Mais qu'est-ce qui vous prend comme ça ? Bon d'accord, votre hôtel est miteux, d'accord, il est dégueulasse, mais tout de même, vous n'êtes pas obligé de mordre les gens pour faire un minimum d'animation. En plus, c'est quoi cette idée ? Le zombie de Noël ? Vous n'avez pas trouvé mieux ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Restez dans votre rôle de zombie qui n'arrive pas à se relever sur le sol parce qu'il est à moitié cassé. Vous savez quoi ? Je prends mes affaires, je me barre. Tout ce qui est dans cet hôtel est dégueulasse et vous, monsieur, c'est le summum. Vous étiez beau pourtant, vous avez bien commencé et non, vous agressez les gens comme ça, ça va pas bien, ça va vraiment pas bien dans votre tête. Vous voulez même que je vous dise ? Ce sont les pires vacances de Noël que je n'ai jamais pris de toute ma vie. Vous entendez ? Les pires. Allez, c'est bon, moi j'ai pris mes affaires, je me tire. Je veux plus jamais vous revoir, ni vous, ni votre sale hôtel miteux et dégueulasse. Vous savez quoi ? J'espère vraiment que vous mettrez la clé sur la porte d'ici peu. Vraiment. Sur ce, allez vous faire foutre. Ah bordel, et ça pique en plus. Je suis sûr que j'ai chopé une infection ou je ne sais quoi encore. Dès que je sors d'ici, je vais directement à l'hôpital. Pas question de prendre le moindre risque. De toute façon, même passer une nuit ici, c'est déjà un risque pour la santé. Ils vont voir la vie que je leur laissais sur Internet, ça, ils vont pas être déçus. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je travaille ici, monsieur, mais s'il vous plaît, arrêtez d'hurler comme ça. Certes, vous êtes tout seul dans l'hôtel, mais on n'a pas besoin de vous entendre à l'autre bout de la ville. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un problème ? Et puis, je vous ai dit de ne pas sortir avant 3h du matin. Qu'est-ce que vous avez au poignet ? Ça, et bien figurez-vous que c'est votre acteur qui m'a mordu. Ce débile là qui est déguisé en zombie. Zombie père Noël en plus. Quelle originalité, mon Dieu. Quelle originalité. C'était vraiment, vraiment tiré par les cheveux. Certes, c'était bien fait, mais regardez, regardez, il m'a mordu. Croyez-moi que vous n'allez vraiment pas vous en tirer comme ça. Je rentre chez moi, je porte plainte, et si, si j'ai la moindre affection, quoi que ce soit d'autre, je vous fais cracher le peu de sous que vous devez avoir. Je vous fais fermer, vous m'entendez ? Je vais vous faire fermer. En plus, j'ai tout enregistré. Certes, je n'avais pas le droit, mais j'ai enregistré tout ce qui s'est passé. Les gens vont savoir, je me suis fait agresser ici. Vous avez laissé votre porte ouverte, il vous a mordu. Mais non, non, je vous avais dit de la fermer. Mais non, non, pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi ? Il ne fallait pas, mais je vous ai mis en garde. Je vous l'ai dit, pourtant, il ne fallait pas le faire. Il fallait la fermer, mais... Oh, quelle poisse, quelle poisse. Je déteste faire ça. Monsieur, croyez-moi que je n'aime vraiment, vraiment pas le faire, mais je n'ai pas le choix. Je n'ai vraiment pas le choix. Je suis désolé. Faire quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez m'arrêter ? Vous allez me foutre en prison ou je ne sais quoi encore parce que... Euh, attendez, attendez, on n'est pas obligé d'en venir jusqu'à là. Non, c'est promis. Je ne parlerai jamais de votre hôtel, d'accord ? Je vais me soigner moi-même. Je ne vais même pas aller à l'hôpital. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, non ! Désolé, ce n'est pas une question de réputation ni quoi que ce soit d'autre. Il y a un véritable zombie dans cet hôtel. Il ne descend jamais au rez-de-chaussée, donc moi, je ne crains rien. Mais à l'étage, il faut toujours verrouiller les portes, toujours. Sinon, vous serez mordu et vous aussi, vous allez devenir un zombie. Bon, maintenant, sans votre tête, ça ne craint plus rien. Mais je ne pouvais pas vous laisser repartir comme ça. Vous imaginez le dégât si des zombies se promènent dans la nature ? Non, non, je ne préfère pas. Alors, je suis désolé, monsieur, mais votre corps va finir comme tous les autres, dans la cave, bien enterré sagement. J'espère vraiment que le prochain curieux comme vous va m'écouter, qu'il fermera sa porte et qu'il n'essaiera pas de sortir. N'empêche, un zombie de Noël, j'avoue que c'est assez original. Il ne l'a jamais fait ce coup-ci, ce n'est pas pour autant que j'irai le voir. Ça fait des années, des années qu'il essaye de m'entraîner là-haut pour me bouffer. Mais non, ça, il ne m'aura jamais. Oh non, jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada